le quotidien est vraiment rempli de belles choses un robinet qui coule en avez vous déjà regardé un il suffit d'ouvrir et de refermer légèrement le robinet le début du filet d'eau est brillant et lisse ensuite c'est flou et grisâtre que peut-il bien se passer à cet endroit prenons un appareil photo si pour la majorité des gens l'appareil photo est une boîte à souvenirs c'est pour moi un outil d'exploration incontournable l'oeil voit flou car le mouvement est trop rapide pour être perçu je vais donc utiliser ces flashs pour figer le mouvement de l'eau grâce à des éclairs de moins d'un dix millième de seconde et pour rendre la photographie plus agréable je vais faire refléter la lumière de ces flashs sur ces écrans colorés placés de part et d'autre du filet d'eau l'eau accélère progressivement au cours de sa chute et le filet d'eau se réduit cela est dû à la gravité mais il ne peut se réduire indéfiniment regardez à un moment donné la tension superficielle prend le dessus c'est cette force qui naît entre deux fluides de nature différente car il refuse de se mélanger c'est pour cela qu'une goutte d'eau sur la table ne s'étale pas à l'infini et nous voyons ici comment les deux phénomènes sculptent dynamiquement le filet d'eau en le segmentant en de multiples gouttes imaginez qu'au milieu de la pluie chaotique de notre pommeau de douche il existe des formes aussi pures je trouve cela merveilleux j'espère que vous y penserez dès demain matin c'est comme s'il ne fallait pas choisir entre individualité et collectivité certains inspirant un contrôle sans partage voudraient nous faire choisir entre un filet d'eau uniforme ou des gouttelettes complètement individualisé que cela soit pour toute idéologie ou phénomène de science le plus beau ne serait-il pas le mélange des gens en résultant d'une négociation